Salut tout le monde, aujourd'hui je fais un tutoriel sur le flip arrière comme vous avez pu le voir sur le nom de la vidéo qui est un mouvement de free running. Je fais ce tutoriel pour le site free-running.eu qui s'affiche ici et vous pourrez trouver des informations sur ce site dans la description maintenant c'est parti pour apprendre le flip donc je vais tout d'abord vous faire une démonstration du flip arrière avec deux angles différents et un ralenti à chaque fois ensuite je vous donnerai des conseils pour apprendre ce mouvement et je finirai par des conseils par des conseils pratiques qui pourront vous aider à maîtriser cette figure voilà donc comme vous avez pu le voir le flip est une figure assez simple à maîtriser dans l'ensemble mais le plus dur dans l'apprentissage de cette figure c'est de se lancer la première fois moi j'ai eu assez de mal personnellement mais pour le maîtriser comme ça j'ai mis une heure à partir du moment où j'avais j'ai osé de lancer la première fois en étant tout droit pourquoi tout droit parce que justement c'est ça va suivre avec le conseil que je vais vous donner pour apprendre à le maîtriser la première fois que vous le lancez mais on y reviendra après donc ce le flip est une des figures les plus mentales dans les figures basiques après il ya les saltos arrière à briller machin ça c'est vrai c'est beaucoup plus mental qu'un simple fit mais comparé un salto arrière ou un simple salto avant ou un costal encore le flip est beaucoup plus compliqué mentalement ce qu'il faut se dire que on n'a pas vraiment l'habitude de se lancer en arrière pour atterrir sur ses mains et la tête est quand même à moins de 30 cm du sol quand on fait un flip c'est ça qui est assez mental donc je vais vous aider à surpasser votre peur mais sans qu'il y ait de danger non plus donc la première technique qui m'a aidé à oser lancer le flip c'est de le lancer mais pas droit le flip quand on lance on est d'accord les mains atterrissent dans la même ligne droite que le corps et par là vous allez le faire dans une espèce de roue complètement dégueulasse je vous l'accorde mais ça va vous aider à ne plus appréhender le fait de partir en arrière et d'avoir la tête en bas et juste les mains qui poussent du sol ça donnerait ceci comme ça c'est complètement moche et après vous partez vous partez de plus en plus droit sur la même ligne que votre corps à la fin vous aurez votre flip voilà il y aura toujours un bras qui prendra plus cher que l'autre du coup ça dépend du côté sur lequel vous partirez et à la fin quand vous venez tout droit voilà vous avez le flip donc une autre technique qui m'a plus aidé que celle ci je l'avoue c'est la parade mais ça m'a bien aidé c'est sur la fin surtout pour oser le lancer tout seul donc la parade en gros pour ceux qui ne savent pas c'est quelqu'un qui va venir vous aider à vous propulser et à vous pas vous aider lors de votre rotation pour ne pas vous ratiez votre salto dans votre apprentissage hey donc maintenant le flip en lui même et bien il suffit de d'être bien sur vos appuis sur un sol plat c'est le mieux commencez par apprendre en salle si vous le pouvez et si vous pouvez pas faites comme moi vous la prenez sur de l'herbe ou sur du sable encore si c'est mieux par contre il faut savoir sur du sable les mains quand elles atterrissent elles s'enfoncent donc ça va être plus dur pour se repropulser donc bref vous êtes bien sur vos appuis vous partez surtout ne tirez pas sur votre cou c'est mauvais vous partez vous lancez vos bras en arrière comme ceci vous les lancez vous décollez vos pieds vous atterrissez sur vos bras en atterrissant sur vos bras vous les pliez légèrement et ensuite vous repropulsez pour atterrir sur vos pieds maintenant les conseils pratiques la dernière partie de cette vidéo échauffez vous bien les poignets et tout le haut de votre corps surtout le bas aussi c'est important mais c'est pas ce qui va prendre cher on va dire dans ce mouvement franchement échauffez vous très bien les poignets parce que lors de vos premières tentatives vous allez sentir passer le flip sur votre articulation donc ce mouvement aussi comme ça celui ci vous échauffez bien vos épaules la tête on s'est grémé le dos il craque un petit peu tout le reste vous savez vous échauffez normalement un autre petit truc qui pourrait vous être utile aussi travailler la souplesse de votre colonne vertébrale ça ça vous aidera à ne pas à ne pas vous faire mal en vous propulsant dans la première partie du flip donc comment la travailler bah c'est simple vous faites le pont c'est un espèce d'exercice de souplesse donc ça se déroule comme ça et vous montez tout simplement les pieds bien à plat et les mains aussi et vous tenez le pont franchement c'est un des exercices préliminaires qui pourrait le plus vous aider dans l'apprentissage du flip arrière parce qu'il fait travailler vraiment bien la souplesse de la colonne vertébrale ça peut vous être que bénéfique et pas que pour le flip voilà c'est déjà la fin de notre petit tutoriel donc si vous avez encore quelques soucis ou des questions à me poser n'hésitez pas à les mettre en commentaire de la vidéo et maintenant en ce qui concerne le site freerunning.eu en fait c'est une espèce de réseau social pour les traceurs et les freerunners il est vraiment intéressant donc je vous invite à aller y jeter un coup d'oeil pour ceux qui s'intéressent au parcours et au freerunning et sur ce moi je vous dis à bientôt et bon courage pour votre apprentissage du flip arrière et on se verra peut-être pour un autre tuto à plus n'oubliez pas vous abonner et au fait entre nous si vous apprenez à faire le flip mettez beaucoup de gel ça déploie à plus n'oubliez pas